Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Mayday, mayday ! Et merde, ça recommence. Moi qui pensais que c'était fini pour de bon. Le pilote, il s'en est pas sorti. Le pauvre malheureux. On se casse ! Et nous revoilà une fois de plus dans une galère. Mais c'est plutôt une bonne galère ! Allez, en plus c'est l'été, il fait beau, il fait chaud. La saison touristique a commencé, il y a du monde partout. Sauf ici. Ah non, ici on a l'air d'être seul. Tiens, salut vous. Eh ben on sera parfait ici pour commencer notre aventure. Et là vous vous demandez, mais what ? Jolat, t'avais pas déjà fini Stranded Deep ? Il est vrai. Oh putain, attends, si ça commence déjà comme ça, ça va pas le faire. Tu vas te calmer mon gingembre. Peut-être va percer mon radeau lui. Enfoiré. Tiens, on a déjà une pierre pour commencer. Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle aventure sur Stranded Deep. Et oui, on est de retour dans cet enfer ou dans ce paradis, on ne sait pas trop. Je ne sais guère. Alors je sais qu'on avait déjà fini le jeu et honnêtement, moi aussi, je me suis dit mais quel intérêt à relancer Stranded Deep si on est déjà sorti des îles ? Aucun, allez-vous me dire. Et je serai d'accord avec vous. Sauf que là, il y a un grand intérêt à relancer le jeu. Et vraiment, je vais vous expliquer tout ça. Ça va être une aventure de folie, les mecs. Une aventure de dingue. Hé, salut ma petite. Foiré. On va faire un petit peu le tour des îles. Je vais vous expliquer tout ça. Je vais vous expliquer ce qui m'a donné envie de relancer Stranded Deep. En tout cas, vraiment, j'espère que vous serez là pour suivre cette aventure. Parce que les mecs, ça annonce une aventure grandiose. Donc, grande aventure. Je ne sais pas pour le moment. Tout dépend de votre engouement pour les épisodes de Stranded Deep. Il est vrai que c'est une des séries de ma chaîne qui vous a fait le plus plaisir à suivre. Et c'est également une des séries sur ma chaîne qui m'a fait le plus plaisir à jouer. Donc, vraiment, j'espère que vous serez là pour mettre un petit like à la vidéo. Ça, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Je répondrai à tout le monde. Oui, j'ai bien dit tout le monde. Dans quelle merde je ne viens pas de me foutre. Oui, je me suis engagé devant la France entière. Alors, bien entendu, je répondrai à tout le monde si c'est un commentaire en rapport avec la vidéo. Il est évident que si vous me demandez est-ce que tu aimes les pattes, je vous répondrai à la Carbonara. Pendant que je continue à faire le tour de notre île de départ, n'hésitez pas, comme toujours, si vous voulez acheter le jeu Stranded Deep. Ça se passe dans la description. Direction G2A. Alors là, on va regarder un petit peu autour de nous. Vous voyez qu'on a des îles. Bon, vous allez me dire, normal, Stranded Deep, quoi. Sauf que il n'y a aucune île, et je dis bien aucune, sur toute la map qui est d'origine dans le jeu. J'ai changé absolument toutes les îles. Toutes ! Ah oui, ça c'est vrai, il faut le couteau pour les ramasser. En fait, je vous dis ce qui s'est passé, c'est que j'ai téléchargé plein de maps sur Stranded Deep. Donc, des maps faites par la communauté, par des fans du jeu. Et des maps de dingue, je vous jure qu'il y a des trucs de ouf, les mecs. Il va y avoir des îles sur lesquelles il y a des missions à faire, sur lesquelles il y a des secrets à trouver. Il est vrai que pendant la première aventure sur Stranded Deep, je n'avais pas visité toutes les îles. Tout simplement parce que je n'en voyais pas spécialement l'intérêt. C'est des îles générées aléatoirement. Il n'y a pas forcément de missions sur les îles. Il y a quelques trucs à ramasser dessus. Mais là, vraiment, il y a un grand intérêt à visiter toutes les îles puisqu'on va juste avoir affaire à des îles de ouf, les mecs. Pour vous dire, je dois même retrouver une île sur laquelle l'aventure des Goonies, le fameux film, si vous connaissez, a été reconstituée. Et du coup, on va devoir faire cette mission. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres parce que franchement, il y a plein d'îles comme ça où il va y avoir des missions, des secrets à découvrir, des trésors à découvrir. Mais voilà, ça annonce une aventure complètement épique. Donc vraiment, j'espère que vous serez là pour soutenir. Eh, ma fifi ! Mais ce ne serait pas Marie-Madeleine, celle-là ? Oh non, ce n'est pas elle. Pas assez gracieuse. Ça se voit tout de suite. Regardez ça, on commence. Il y a déjà des coffres sur les îles et tout. Alors, je vous l'annonce, les mecs. On ne va pas rester sur cette île. Clairement pas. La seule île qu'il y a d'origine, c'est celle de départ, c'est-à-dire celle-ci. Mais absolument toutes les îles que vous voyez autour, il n'y en a pas une seule qui est d'origine. Je tiens à le préciser, j'insiste sur ce point. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de ce coffre ? Eh, on a pas mal de trucs. Oh, j'ai déjà besoin de me rafraîchir. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié la montre. On va carrément avoir le triangle des Bermudes à visiter. On va avoir des eaux dangereuses. Enfin, je vous assure que c'est une aventure totalement inédite. C'est une aventure complètement modée, les mecs. Le but, ça va être toujours de tuer les boss, bien sûr, trouver les pièces de l'avion, s'en aller des îles. Mais ce ne sera pas forcément l'objectif sur lequel je vais me concentrer le plus, en tout cas en début d'aventure. Là, ça va être une aventure totalement différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Alors, toujours, je fais gaffe, bien sûr, de ne pas marcher sur des oursins ou quoi. Je vais aller voir s'il n'y a pas des coffres. Oh, 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 putain, ça va, ça va. C'est rien, c'est un crabe. Ça va, c'est qu'un crabe, les mecs ! Pas de panique ! Il n'y a rien du tout. Attendez, parce que... Wouah, ok, on a une épave là-bas. On a une épave là-bas. Je pense que direct, on va prendre le bateau. De toute façon, on reviendra sur cette île du début. Et on va aller partir à l'aventure. Vous allez voir qu'il va y avoir des îles paradisiaques à découvrir et tout. Putain, mon inventaire est déjà plein. J'ai tellement envie de tout monter dans le radeau, déjà. Allez, vas-y, c'est encore risqué, mais je pense qu'on va mettre ça dans le bateau. De toute façon, vous connaissez, on prend tout le temps des risques, nous. Et je compte sur vous, les potes. Vous me faites décoller ce premier épisode de cette nouvelle saison incroyable. Oui, je pèse mes mots. Vraiment, ça va être incroyable. Ça va être ouf. Ouais, je pense qu'on va aller là-bas. Hep, 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 hep. Tu te calmes, toi. Le soleil commence déjà à se coucher. On vient à peine de commencer l'aventure. J'ai mon petit coffre qui est là. C'est impeccable. Euh, ouais, je pense qu'on va aller là-bas. Il y a une grande épave et tout. Donc là, vous allez voir que ça va être plein d'îles à thèmes. Vraiment. Oh, pop, 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 pop. Tu te calmes, oui ? Est-ce que je n'aurais pas oublié d'allumer ma caméra ? Je crois que si, hein. Et coucou, vous. J'avais oublié d'allumer la caméra. C'est des choses qui arrivent. Island hopper cannot beware on a custom island. Vous voyez, ça va être que des îles customisées. Oh là là, avec une épave à fouiller et tout. Ça va être génial. J'ai l'impression que ça va pleuvoir, là. Ça sent la tempête, ça sent la pluie. On va aller se mettre directement sur l'île. Oh là là, eh, il y a grave de trucs à fouiller ici. Ça va, ça va, ça va. On arrive. J'espère que j'ai toujours mon coffre. Normalement, oui. Dur, dur, dur. Ça fait déjà nuit. Putain, comment je galère, mon vieux. Mon coffre ! Je crois qu'il est encore dans le radeau. Ou pas. Je ne sais pas trop. Je ne vois rien du tout. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave s'il n'est pas dans le radeau. Ok, donc clairement, j'ai perdu le coffre. Ce n'est pas grave. Oh, regardez ça. Il y a déjà de la lumière et tout sur cette île. On arrive. Regardez ça. Il y a déjà des trucs à visiter, là. Oh, ça va être énorme. Ça annonce une aventure complètement épique, je vous le dis. Oh, il va falloir que je fasse gaffe quand même. Oh, 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 oh. Ah là 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 là. Je pense... Putain, il y a des serpents et tout. Du bois. Je ramasse. Je ne sais pas si on va s'installer par ici. J'ai très soif. Voilà, c'est quoi ça ? C'est une épave d'avion. C'est un crash d'avion carrément. Oh, oh, oh. Regardez ça, il se déplace. Il se déplace l'enfoiré. Ouais, il est parti. Oh, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. C'est bon, c'est bon. Oh, ça par contre, il va falloir qu'on prenne. Alors, attendez. On fait un trip pour commencer. Voilà, ça y est, ça commence déjà tout le bordel. Bon, vous connaissez. Je prends. On va manger direct. Il aurait pu me laisser une machette. Oh, bah. Regardez ça. Quand on parle du loup. Un antidote. Yes. Outil en pierre. Oh là là. Mais, mais yes. Déjà une lampe de poche et tout. Ok, lui, par contre, malheureusement, il est mort. Par contre, on a déjà une hache et tout. On a déjà une lance de pêche. Une boussole. Oh, on a déjà des rations et tout. Non, mais c'est énorme, 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 les mecs. Énorme. Faudrait qu'on se construise déjà un abri pour sauvegarder. Ce serait vraiment pas mal. On va faire un petit peu le tour comme ça. Oh, mais. Oh, 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 oh. Regardez ça. Regardez ça. Oh. Oh, c'est pas mal, ça. Il n'y a rien à prendre dans cet avion, j'ai l'impression. Ok, rien dans l'avion, les mecs. On sort. Your débrief le temps. Ballon de sauvetage. As drifted. Very far away. Bro. Ah, non, 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 non. Ouf. J'ai eu peur. J'ai eu la moitié en français et la moitié en anglais. Your débrief le temps. Super. Ok, mon radeau, c'est bon. Voilà, il est remonté tranquillement. On va se sortir un petit abri, les mecs. Pour commencer. Voilà. Niveau supérieur, récolte. C'est bon, ça. Comment ça me fait grave plaisir de retrouver un petit peu les mécaniques de jeu de Stranded Deep et tout, là. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas touché au jeu. Et franchement, il fallait que je tombe sur un truc comme ça pour le relancer. C'était exactement ce qu'il fallait. Une aventure complètement inédite et tout. Récolte niveau supérieur, c'est pas mal. Allez, on fabrique. Crac, mon gars. L'île de départ, je ne sais même plus où elle est. Je crois que c'est celle-là en face, là-bas. Donc, de toute façon, on ne va pas rester ici, clairement. Là, ça ne va pas être une aventure où on va rester sur une île. Ça va vraiment être une aventure mobile. Une aventure où on va bouger. Donc, pour ce faire, j'aurais besoin d'un gros radeau avec plein de coffres et tout dessus. Enfin, vous voyez, j'aurais vraiment besoin d'un truc de ouf, quoi. Déjà, on va dormir. Voilà, ça, c'est fait. Ah, mais quelle belle journée, tiens ! Eh oui, ça devait être celle-là, l'île de départ. C'est celle-là, hein. Je l'ai bien placée. J'en suis où, là ? On a très soif. On boit. Allez, on en est où ? J'en bois pas trop de la noix de coco, hein. On sait qu'après, ça va nous refiler la chiasse. Bah, on va continuer sur cette lancée, hein. Du yucca. Ah, ça, ça pousse comme de la mauvaise herbe. C'est bon, on en aura d'autres. Vraiment, je vous le dis, mais on va prendre le temps d'explorer chaque île. Alors, chaque île, si on peut, hein. Vraiment, hein. Parce qu'il y a l'air d'avoir des îles. Celle-là, je vous le dis, elle est toute petite, hein. Elle est toute petite. Par exemple, celle qui est en face, elle a l'air déjà plus grande. C'est qu'un exemple. Parmi tant d'autres, qui sont encore certainement plus grandes que celle-là. Quelques pierres. Ça pourra nous permettre de faire un feu de camp. Ah, merde. OK, le coffre est plein cette fois-ci. Je vais aller voir si je peux récupérer... Il est où mon radeau, il est là ? Hop, 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 attendez, attendez. Il y a le requin, déjà. Je vais aller voir si je peux récupérer mon coffre. Je vais déjà me faire bouffer les mecs. Je le sens bien. Je ne sais pas pourquoi. Je le sens mal, ce début d'aventure. C'est la première fois que je tombe sur des îles, vous voyez, avec autant de trucs à visiter ou quoi. Là, on va vraiment prendre notre temps. Normalement, le coffre, il devrait être par ici. Ah, OK, d'accord. OK, c'est pas mal, ça. Ah, putain, dur. Oh, il y a un mérou. Pouche ! Je vous le dis, je le sens mal. Jour 1. Yes, yes, yes. Putain, si je pouvais retrouver mon coffre, quoi. Il ne va pas falloir trop qu'on traîne non plus. Ah, dur. Je ne peux pas aller sous l'eau. Il y a des requins et tout. Laisse tomber. Je crois que mon coffre, il est mort. Non, non, non. En plus, il veut me faire tomber. Je pense qu'on va déjà voir si on peut se faire un radeau. Je sais que ça commence sur les chapeaux de roue. Oh, yes. Ça, c'est pas mal. Je prends. Ça, c'est pas mal. Je prends. Je n'ai plus de place. Merde. Ça, on prend. Oh là là, mais il y a plein de butins à ramasser. Attendez, on va faire le tri. On va faire le tri calmement, gentiment. On n'est pas pressé. Tout va bien. Pas de violence. C'est les vacances. Oh là là, il y a tellement de trucs. Je vous jure que je ne sais plus où donner de la tête. Regardez, il y a des tonneaux, là. On va déjà pouvoir se faire un radeau. Est-ce que j'en suis là ? Oh, putain, on a déjà soif. Mais regardez-moi ce début d'aventure sur les chapeaux de roue ou quoi ? Mon radeau. Mon radeau. Mon radeau, les mecs. Coup dur pour le joueur français. Je vais le chercher, les mecs. Je ne peux pas rester comme ça. Je prends le risque. Oh là là là. Oh là là. Eh les mecs, c'est que la première île. C'est que la première île. Et je vous assure que celle-ci, elle est toute petite. Voilà. Et sur celle-ci, c'est peut-être que du putain à ramasser. Il n'y a pas de mission. Il n'y a pas de trésor à trouver. Il y en a d'autres. Il y a des missions, carrément. Il y a des missions. Il faut trouver des secrets sur l'île. Il y a des trésors à ramasser et tout. Oh putain, ça sent la tempête, les mecs. Oh là là. Je vous l'ai dit. Ça démarre sur les chapeaux de roue, cette aventure. Ça commence très mal. On va se prendre déjà une tempête dans la gueule. Oh là 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 là. Oh putain. Oh, j'ai failli marcher là-dessus, les mecs. Je l'ai vu au dernier moment. Bon, j'ai un antidote, mais ce n'est pas une raison. Ok. Toi, tu attends ici. Je vais chercher de la corde. On va ramasser un peu du cas. On va faire de la corde. Il n'y avait pas le serpent par ici, tout à l'heure. On va faire gaffe. On a des rations. Bah d'ailleurs, vous savez quoi ? On va en manger une. On va peut-être même en manger deux, tiens. Allez, jour de fête. On va commencer à se construire le radeau. Ok les mecs, on y est. Alors, construction, véhicule. Ah mais ouais, c'est vrai. J'ai oublié ça. Il me faut le marteau. Attendez, je crois que j'en ai vu un dans un coffre. Je ne sais plus où. Pas là. Peut-être ici. Oh yes. Ok, c'est bon. Normalement. Ah putain, niveau 4. Ah ouais, je crois que je suis niveau 1 quoi. Ah ouais, je n'avais pas prévu ça moi. On peut peut-être en faire en bois par contre. Oh. Putain de merde. Oh non, dur. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Heureusement. Ouf. Par contre, j'en avais qu'un. Comme quoi, vraiment, il faut avoir l'œil partout. Oh, il y a du requin. Il y a du requin. Non, 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 non. On ne va pas par là. Je sens que je vais me... Je vais me coincer, ça va être la fin. On va faire très attention. Alors, je fais gaffe. Il n'y a pas... Voilà, il y a un placard. Oh, déjà une pièce de moteur. Ouais, une seule. On me dira, j'en ai déjà une. On peut peut-être monter en haut. Mais non, mais il y a des coffres partout, les mecs. Qu'est-ce qu'on va virer ? Ça. Attends, quoi que ? On peut peut-être le mettre. Eh ben voilà, tout simplement. Hop. On a déjà plein de coffres pour commencer cette aventure. Wow. On va faire gaffe. J'en suis où, là ? Ça va. On est bien. Pour le moment, on est bien. On va poser ça directement par terre. Il y a quoi là-dedans ? Ah oui, c'est vrai. On a des rations, bandages. Bon, ça, pour l'instant, on va laisser de côté. Je prends ça. Allez, go. Go sur l'île, les mecs. C'est un truc de ouf parce qu'il y a déjà tellement de trucs à visiter sur les îles. Et on n'est qu'au tout début de l'aventure. Bon, on va faire le tri. On commence à peine l'aventure. On a déjà six coffres. Je pense qu'on va déjà pouvoir se faire à radeau. Alors, ce qui va être très important aussi... Ah, c'est ça. Etagère à récipients. Là, pour le moment, il nous faut des planches. Attendez. Et je crois qu'on a ce qu'il faut. Je ne suis pas sûr. On va aller voir. Euh, non. Non. Pas là. Pas là. Pas là. Il n'est pas là, mon gars. On va faire un peu le tour. Attendez. Je n'ai même pas été visiter ce qu'il y avait en face. Par contre, on va faire gaffe. Il n'y a pas l'air d'avoir d'auxcin ou quoi. Il n'y a pas l'air d'avoir de planche non plus. Tu me diras. Oh, ça sera mince, ça, il me semble. Je la prends. Ça peut servir. Ça, par contre, je prends. Ça, ça va servir. Ça va. Pour l'instant, on n'est pas trop mal. Pas de planche à l'horizon. Il y a du bois. C'est toujours ça. Oh, pomme de terre. Bien sûr. J'en veux. Ça commence déjà à faire jour. Ça fait deux jours qu'on est sur cette île. Oh, ça repoussait. Regardez ça. Je prends. On va pouvoir refaire une partie de radeau. Une corde. Ok. Allez, on refait un petit radeau. Où est-ce qu'on va le mettre ? Là. Allez, vas-y. De toute façon, là, pour le moment, on n'a plus de corde. Je pense qu'on a bien visité cette île déjà. Quoique, on va aller voir un petit peu ce qu'il y a dans les bateaux là-bas. Ouais, je ne peux pas. Ah bah non. Non, je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Il me faut une voile. Il me faut un plancher en bois pour le radeau. Ce n'est pas grave. J'avais oublié ce détail. On va faire un plancher en bois. Deux jours survécu, déjà. Ah, niveau 2 en construction. J'en suis où, là ? Ah, je suis presque niveau 2. Alors, attendez, ne bougez pas. On va construire d'autres trucs. Histoire d'atteindre le niveau 2. Je ne sais pas. On va peut-être faire un feu de camp. Je ne peux pas le poser par là ? Ouais, pourquoi ? Ah, parce qu'il est... Ok, d'accord. Parce qu'il est dans l'eau. Attendez, ne bougez pas. On va aller sur l'île en face. Ouh ! Putain, elle m'a fait peur, là, ça. Oh bah lui, par contre, toi, tu te calmes. Un marlin, les mecs. Je me casse. Regardez ça. On va mettre ça ici. Crac. Euh, il nous faut de la pierre. Est-ce que j'ai ce qu'il faut en pierre ? Ouais, normalement. Ça va être good. Ah bah voilà. Artisanat, niveau supérieur. Maintenant, je peux faire mon plancher en bois. Je vous le dis, ça démarre sur les chapeaux de roue. Niveau supérieur, physique. Bah, tu m'étonnes, mon gars. Ça démarre vraiment très, très fort. En principe, maintenant, si je vais là, que je fais ça. Eh bah oui, bien sûr. Ah ! Bah, en fait, il est à l'envers, mon radeau. Est-ce que je peux monter dessus, maintenant ? Je peux pas guayer ? Pas du tout. Faudrait que je construise la voile. C'est niveau combien, la voile ? Niveau 1, ça va. Corde, bâche et deux bâtons. En principe, je peux la faire. Déjà de la bâche. Voilà, il y en a là. Attends, c'est pas de la bâche. C'est du tissu, en fait. Rien à voir. Ah là 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 là. Je pense qu'on va aller visiter ce paquebot. On ne l'a pas encore visité. Oh, putain. Fouez-vous, mon Dieu. Qu'est-ce qu'on a dedans ? C'est pas de la lumière, encore. C'est vraiment trop stylé. Ouh ! Et bien voilà. Tiens, regardez ça. Merde, je suis plein. C'est pas grave. Bon, au moins, on a récupéré un coffre. On a des pneus. On a vraiment pas mal de trucs là pour le coup. On se casse les mecs. Tiens, on va aller en face. Et bien voilà, regardez ça là. Regardez-moi ça. Putain, il y a une tortue et tout. Un requin. Ouais, 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 ouais. Attends, 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 attends. C'est trop dangereux, les mecs. C'est beaucoup trop dangereux. Non, 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 non. Beaucoup trop dangereux. J'ai pas envie de risquer ma vie pour une feuille de yucca. C'est pas le moment. On a des bouées. Oh, putain, c'était sûr. Vas-y, non, 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 non. Trop dangereux pour l'instant. Trop dangereux. Oh, il y a un coffre ici. Oh. Je me suis pété les jambes, les mecs. Je me suis pété les jambes. Ah bah voilà, il y en avait là du tissu. Putain, juste à côté de moi en plus. Ah oui, ah bah oui, forcément. Maintenant, à chaque fois que je vais sauter. On peut peut-être se faire une attelle. Voilà, hop, une attelle. C'est deux cordes et deux bâtons. Ah bah mon vieux, putain, ils ont pas mal au cul, quoi. C'est cher. Oh là là. Laisse tomber. C'est tellement chaud. Oh, on va tout doucement maintenant. Mais non, dur. Et c'est que la première île, les mecs. C'est que la première île. L'épisode ne durera pas aussi longtemps, bien sûr. Mais moi, ça fait déjà 1h24 que je suis sur cette île. Bon, sans compter, oui, la première île que j'ai visitée au début. Ça m'a pris 10 minutes, à peine. On va dire que ça fait 1h15 que je suis sur cette île. 1h15. Et j'ai même pas fini de la visiter. Sachant qu'elle est toute petite. C'est pas grave. Je pense qu'on va aller sur l'île en face. Sinon, je vais pas pouvoir me faire de cordes. Je vais avoir soif en plus. Donc, on va bouger de là. Je vais prendre une petite noix de coco. Et là, on a le choix. Là, on a le choix pour bouger. Vraiment. Je saurais que j'ai mon radeau à récupérer ici. Ça, c'est sûr. On n'est pas trop mal. Bon, mis à part qu'on a une jambe cassée. Ça encore, c'est pas trop grave. On va pouvoir y remédier assez vite. Je pense. Alors, assez vite. Tout est relatif en agissant à cette vitesse, bien sûr. Je vois rien. Je vois rien. Je vois rien. Oh, j'ai laissé ma lumière là-bas. Dure. Oh, non, 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 non. Ça, par contre. Ça, on ramasse. De toute façon, on va forcément devoir faire des concessions. Je veux dire, au bout d'un moment, on va pas avoir le choix. C'est pas grave. Oh, non, 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 non. Pas de concession pour un coffre, par contre. Surtout un coffre vide. Juste, mon radeau, il est où ? OK. Il est là, mon radeau en bois. Je saurais qu'il est sur cette île, de toute façon. On va tout de même récupérer la lumière qui est juste devant. Pour le moment, aucun signe de Marie-Madeleine. Est-elle en détresse ? Est-elle perdue ? On va aller passer la nuit, comme on peut. Hop, 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 hop. Dur, 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 hein. En tout cas, pour le moment, c'est la misère. Ça démarre... J'allais dire que ça démarre assez mal. Mais non, franchement, on est déjà stuffé de ouf. Ça démarre mal sur le fait qu'on est en train de boiter. Mais que va-t-il se passer dans la suite de Stone Dead Deep ? Nous le saurons dans le prochain épisode. En tout cas, j'espère que celui-ci vous a plu. Si c'est le cas, vous me faites péter les likes, les commentaires, les partages. Ça, ça me ferait extrêmement plaisir. Nous, on se donne rendez-vous pour de prochaines aventures. Ciao, tout le monde ! Sous-titrage ST' 501